Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série d'exercices corrigés d'algorithmique. On est arrivé à l'exercice numéro 37. Dans cet exercice, on va écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir 10 entiers. Ces 10 entiers sont stockés dans une seule variable, c'est la variable dans ce cas la t, c'est-à-dire un tableau qui contient 10 éléments. Ensuite, l'algorithme, ce qu'il doit faire, c'est de déterminer et afficher le minimum des éléments du tableau t. Alors l'utilisateur va saisir les 10 entiers qui seront stockés dans le tableau t et la tâche de l'algorithme, c'est de trouver parmi ces 10 entiers celui qui a la valeur minimale et après l'algorithme doit l'afficher vers la fin. Alors l'entrée ici sont les 10 entiers, le résultat c'est le minimum de ces 10 entiers. Alors bien sûr, l'utilisateur ce qu'il va faire, c'est de saisir la valeur de e1, e2 jusqu'à e10 et après l'algorithme doit afficher le minimum. Si on a ce tableau là, avec ces valeurs là, qui seront stockés bien sûr dans le tableau t, alors la valeur minimale dans ce cas là, c'est moins 4. Avant de passer à l'écriture de l'algorithme, je vais vous donner la méthode qu'on va suivre. Alors, dans ce genre de problème, la première chose, c'est bien sûr comme l'habitude, l'utilisateur doit saisir les éléments du tableau. Donc ça c'est une tâche qu'on a vue plusieurs fois, comment récupérer les valeurs saisies par l'utilisateur. On utilise une boucle avec un petit message au début pour aider l'utilisateur. Et après, l'instruction lire pour récupérer chaque élément du tableau, il est stocké dans le tableau t. Donc la différence ici, c'est l'indice i qui est allé ou dans ce cas là, si on a des éléments qui vont aller de l'indice 0 vers l'indice 9. Dans ce cas là, 10 moins 1, c'est à dire 9. Alors ça c'est la première étape, la récupération des valeurs. Alors la deuxième étape, c'est la récupération de la valeur minimale ou bien la détermination de la valeur minimale dans ce tableau t. Alors la technique qu'on va utiliser, qu'on va l'utiliser plusieurs fois et donc dans plusieurs exercices, on suppose que le minimum, c'est le premier élément du tableau. Comment faire ça ? Donc on va utiliser une autre variable min, donc vous pouvez choisir un autre nom. Et on va affecter à min le premier élément du tableau. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de comparer le contenu de la deuxième case de ce cas là, ou bien le deuxième élément, avec le minimum précédent. Donc c'est à dire, comparer la valeur 3, le deuxième élément du tableau, ou bien la valeur qui se trouve dans la deuxième case du tableau, avec dans ce cas là, c'est la case dans ce cas là 1, avec le minimum, avec cette valeur. Si celui-ci, donc c'est à dire l'élément de la case, deuxième case, est inférieur à, donc ici j'ai oublié, est inférieur à min, donc c'est à dire, si 3 est inférieur à cette valeur, donc cette valeur là, c'est à dire l'élément de la deuxième case, devient le minimum. Donc comment exprimer ça avec l'algorithmique ? Donc ce qu'on va faire, c'est de comparer min avec t de 1, et après voir si cette condition est vraie, alors on va changer la valeur de minimum, puisqu'on a trouvé une valeur inférieure à celle qu'on a au début, donc bien sûr on va changer maintenant la valeur minimale, sinon on ne fera rien, donc on laisse l'ancienne valeur. Donc dans ce cas là, cette condition est fausse, alors on ne fera rien, puisque 3 est supérieur à 1. On passe au deuxième élément, c'est à dire on va continuer, on va faire la même opération pour les autres éléments du tableau, donc c'est à dire cet élément là. Alors on va, comme l'habitude, comparer la valeur de min, c'est à dire 1, qui fait référence déjà au premier élément du tableau, avec t2. C'est donc, dans ce cas là, on va voir, est-ce que moins 4 est inférieur à 1 ? C'est vrai, alors on va exécuter cette instruction, et on va affecter au min la valeur de t2, c'est à dire la valeur moins 4. Donc la valeur minimale, maintenant, devient moins 4. Et on fera la même chose avec les autres éléments. Donc est-ce que 7 est inférieur à moins 4 ? Non, on ne fera rien. Est-ce que 11 est inférieur à min, on ne fera rien. La même chose pour 20, 0, 2, 5, et même moins 3, puisque le moins 4 est la valeur minimale. Et vers la fin, nous aurons dans la variable min, la valeur minimale du tableau t. Alors la dernière itération, c'est l'affichage de la valeur de la variable min. Maintenant, je passe à l'écriture de cet algorithme. Alors, comme l'habitude, un algorithme commence avec le mot pour l'algorithme, on va choisir le nom, c'est minimum. Après, pour la déclaration des variables, nous aurons la variable tableau t. Donc on va choisir t comme nom de ce tableau. La taille de ce tableau, c'est 10, puisqu'on a 10 éléments. Le type, donc d'après l'exercice, ce sont 10 entiers. Après, on va utiliser i, qui va nous aider pour parcourir les éléments du tableau. Alors le type des indices, ce sont 10 entiers. Et après, une variable min, dans ce cas-là, le type de min, c'est entier comme le type des éléments du tableau. Après, on passe aux autres instructions, après la déclaration, bien sûr. Alors la première itération, comme l'habitude, c'est la récupération des données. Donc la récupération des données, là, ce sont la récupération des éléments du tableau. Donc on va utiliser un indice qui va aller du premier élément du tableau, qui a l'indice, comme on a déjà expliqué, 0 à 9, le passé 1, et on va ajouter faire. Après, on va afficher un petit message à l'utilisateur. Donc on peut écrire dans ce message-là, donner l'élément. Dans ce cas-là, un tableau commence, comme on a déjà dit, avec l'indice 0. Mais pour afficher quelque chose à l'utilisateur, donc il est préférable de commencer de 1. Alors là, i plus 1. Donc au début, c'est 1, après 2, après 3, ainsi de suite. Donc ça, c'est juste un message qui sera affiché. Après, au niveau du tableau, on commence un tableau de 0. Alors là, on va mettre dans l'ir, qui sert à récupérer l'élément, les éléments du tableau. Donc on commence de i. On n'ajoute pas 1 dans ce cas-là, puisque ce sont les éléments du tableau. Ça, c'est au niveau de stockage dans la mémoire de l'ordinateur. Donc on a déjà expliqué pourquoi. Après, on va fermer la boucle. Donc ça, c'est la première chose, la récupération des éléments du tableau. La deuxième chose, c'est de trouver le ménément. Alors, la première itération, comme on a déjà expliqué, c'est qu'on suppose que le premier élément du tableau, c'est le ménément, dans ce cas-là, T0. Le premier élément du tableau, c'est T0. Donc, pour accéder à cette valeur, il suffit de mettre T, le nom du tableau, et l'indice de cet élément, et automatiquement, vous aurez la valeur du premier élément du tableau. Maintenant, on va utiliser une boucle, comme cette boucle-là, avec d'autres, bien sûr, d'autres instructions. Alors, on va parcourir tous les éléments du tableau, en cherchant, dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une valeur inférieure à celle de min. Alors là, on ne va pas commencer de zéro, puisqu'on a supposé que la première valeur, ou bien le premier élément du tableau, c'est le min. Donc, il suffit maintenant de comparer le min avec les autres éléments du tableau. Alors, on va commencer de 1 jusqu'à la dernière valeur, ou bien le dernier indice du tableau. Donc là, on va utiliser une condition. La condition, c'est si. Donc, si le min est supérieur à, donc là, à ti, c'est-à-dire, si on trouve une valeur inférieure à celle de min. Alors là, tout simplement, on a trouvé un nouveau min. Donc là, on va juste changer min avec cet élément-là, i. C'est-à-dire que la valeur précédente de min est inférieure à la valeur actuelle de l'élément du tableau. Donc, ce sera le cas-là, on ne fera rien. Donc, c'est non. Et donc là, vous pouvez même ignorer cette partie-là. Donc, c'est non. Donc, on ne fera rien déjà. Donc, il suffit juste de mettre si. Donc, cette instruction sera exécutée une seule fois. C'est le cas où le min est supérieur à cette valeur-là. Sinon, on laisse la valeur de min. On ne change pas la valeur de min. Et vers la fin, si on termine cette condition-là, donc là, on met un vitre fin ici, nous aurons dans la valeur min, c'est après le parcours des éléments ou bien toutes les itérations du tableau-là, nous aurons dans le min la valeur minimale du tableau. Donc, il se fait maintenant de l'afficher. Donc, pour l'afficher, tout simplement, le minimum des éléments du tableau est, donc est, dans ce cas-là, min. Donc, la valeur de min. Et voilà. Donc, c'est la fin de l'algorithme. Donc, l'objectif de cet algorithme, c'est de toujours travailler avec les tableaux. Donc, dans ce cas-là, on va travailler sur une autre situation, un autre problème, c'est de trouver le minimum des éléments du tableau. Donc, la première chose qu'on l'habitue d'après la déclaration du tableau, c'est la récupération des valeurs des éléments du tableau. Et puis, utiliser cette méthode-là, on suppose au début que le premier élément du tableau, c'est le minimum, et après, on compare le min avec les autres éléments du tableau. Si on trouve une valeur inférieure à min, on change la valeur du min. Donc, cette valeur devient ou bien cet élément devient le min des éléments du tableau. Sinon, on ne fera rien. Et vers la fin, nous aurons le min, la valeur minimale du tableau. Et voilà, ça, c'est la fin de cette vidéo. Sous-titrage ST' 501